Bonjour et bienvenue sur Asifanews.fr Nous voilà en présence de la toute nouvelle et quatrième génération des ramplettes Radion de chez Ecotech Marine C'est un de leurs produits phares avec les pompes Vortex et cette quatrième génération nous réserve bien des surprises et améliorations que nous allons découvrir ensemble lors de cette vidéo de présentation et d'unboxing Tout d'abord lors de la présentation de cette ramplette, on remarque le style épuré propre à Ecotech Marine Photo du produit, logo de la marque et nom du modèle A l'intérieur également, pas de fioriture, on retrouve une notice, le transformateur électrique et la rampe emballée dans une mousse de protection et enfin le tout dans un support en plastique rigide Une fois la mousse retirée, on se retrouve face à une rampe au design sobre et élégant assez fine, 4 cm environ d'épaisseur pour une longueur et une largeur respective de 30 et 18 cm Il s'agit du modèle XR30W G4 Pro Les LED sont dispatchés en deux clusters pour une puissance totale de 190 W Ce modèle dispose de 8 canaux LED, contre 6 pour le modèle non Pro qui a sa puissance réduite à 150 W Les deux modèles se distinguent tout simplement par la présence de LED violet et blanchot uniquement disponibles sur le modèle Pro Les 8 canaux sont pilotables individuellement sur le cloud EcoSmart Live mais aussi en direct via le ReefLink ou les applications iOS ou Android ou tout simplement branchant un câble USB qui est fourni avec Parlons maintenant de couverture et de parts très rapidement puisque le test reviendra en profondeur sur ce sujet L'évolution est flagrante depuis la première génération dite G1 si l'on compare avec une valeur prise à 60 cm de la hauteur du bac donc au niveau de la surface de l'eau La surface couverte est de 90 par 90 cm La valeur de parts avait déjà bien augmenté avec l'arrivée de la G3 dite Pro et elle est encore plus forte avec cette version G4 La mise en place de cette rampe semble des plus simples Il suffit de raccorder le câble de transformateur secteur à la rampe La G4 est aussi compatible avec tous les anciens systèmes de fixation des précédentes générations tels que le kit de rail complet avec la galerie et les pieds les bras d'accroche ou le kit de suspension Nous avons hâte de la tester et découvrir l'efficacité des nouvelles lentilles HEI qui remplacent les lentilles TIR qui permettent sur le papier un meilleur mélange des couleurs et une plus vaste surface d'éclairage Enfin, Ecotech insiste sur le fait que cette nouvelle génération dite G4 est un nouveau concept ils ont complètement repensé leur rampe LED et ont complètement ce concept donc en redesignant complètement celle-ci de A à Z avec un nouveau dissipateur passif, donc en aluminium un nouveau système de ventilation beaucoup plus silencieux et enfin toute l'électronique, les clusters, les lentilles, etc. Donc c'est face à vraiment un tout nouveau produit dans la gamme Radion c'est un nouveau départ, c'est, comme c'est marqué sur l'emballage une révolution dans l'éclairage Enfin, il me reste à terminer par la disponibilité et le prix donc cette rampe LED est disponible pour un prix généralement constaté chez tous les revendeurs de la marque en Europe pour un prix de 900€ pour cette version Pro contre 750€ pour la version non Pro, pour la XR30W donc et de 450€ pour la version XR15W Pro Vous découvrirez le test de cette nouvelle Radion G4 sur Recife News, sur un bac de test que nous allons mettre en situation pour faire des mesures de part et d'autres petits tests tels que le bruit ambiant Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ces petits boutons sur la vidéo like ou la dislike si vous ne l'aimez pas tout simplement à vous abonner sur notre channel Youtube pour découvrir de nouvelles vidéos à laisser un commentaire dessous pour nous exprimer votre satisfaction ou moins satisfaction concernant cette vidéo et enfin à nous suivre sur Recife News.fr, sur Facebook, Twitter sur tous les moyens de communication qui sont à votre disposition puis à venir partager votre expérience avec les produits de la marque Ecotech sur le sujet dédié sur notre forum pour découvrir tout simplement vos setups comment vous éclairez vos bacs, comment vous les brassez par exemple avec des vortex peu importe, enfin tout simplement nous faire découvrir votre amour du Recifal et en marque Ecotech Je vous dis à très bientôt sur Recife News.fr